Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un haul Donc en tout j'ai une commande aliexpress alors j'ai glistionne qui est toujours pas arrivé j'ai commandé la palette highlighter que je vous remets juste ici Vous avez un code qui est valable tout le temps jusqu'à maintenant j'ai réussi à l'utiliser à chaque fois c'est tweet25 Je vous le note quelque part je vous le note également en barre d'infos donc la palette je sais plus à combien est-ce qu'elle m'est revenue je vous affiche le prix mais j'ai toujours pas reçu c'est hyper long je comprends pas d'habitude c'est pas si long que ça chez eux en une semaine grand max je reçois la commande là ça fait du quand même depuis le 20 décembre on est le 7 janvier et j'ai toujours pas de nouvelles donc j'espère que ça va venir J'ai une commande sephora, deux achats vinted, deux bousiches et deux beautybay je vais tout regrouper après on va commencer par aliexpress parce que là il n'y a rien vraiment de make up J'ai juste pris un rangement en acrylique pour ranger 24 rouge à lèvres parce que vous allez voir que rouge à lèvres c'est un carnage Et du coup pour pouvoir ranger un peu correctement mes rouges à lèvres j'ai acheté celui là après il y a des petits défauts dedans je sais pas si vous allez voir les coulures Mais on s'en fout une fois qu'il y a des rouges à lèvres dedans ça se voit plus du tout donc moi ça me dérange Je vais sortir ce qu'il y a dans la petite cabane des chichous, ce que les chichous je vous montrerai après En beauté entre guillemets j'ai recommandé trois pinceaux liner de chez Botovski Je les adore, je les adore ces pinceaux là donc j'en ai recommandé trois parce que c'est ceux que je préfère utiliser Vous avez le choix de la teinte du manche, il y a un blanc, rose, noir et puis je sais plus j'ai pris des noirs Mais ils sont géniaux pour faire le liner tout simplement Voilà je les aime beaucoup 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 donc comme d'habitude je vous mets les liens en barre d'info En plus maintenant je peux vous mettre tous les liens parce que j'ai trouvé comment rétrécir les liens pour mettre tout Voilà donc je vais mettre je vous mets tout même ceux qui sont pas filés je suis trop gentil avec vous Donc voilà j'ai recommandé trois pinceaux de chez Botovski et je les adore J'ai commandé, alors j'ai pas pris la bonne couleur parce que je pensais pas, j'ai réintensifié mon violet Je sais pas si ça se voit, qui fait partie de ma commande Bootsy Shop mais je l'ai déjà utilisé parce que depuis le temps t'attends Et maintenant on m'a demandé de tester ça Donc c'est des mèches pour faire des tresses ou alors si vous faites des coiffures genre tresses africaines et tout ça C'est ce que vous pouvez utiliser sauf que j'avais pris en bleu pour aller avec ma colle ou bleu que je fais habituellement Mais là je suis dans les mauves donc on testera ça dans un vlog quand j'aurai refait du bleu Mais voilà, franchement ils sont... J'ai pas déballé, j'ai pas les déballé pour pas qu'ils s'abîment avant que je les utilise La couleur est très jolie, ça a l'air assez cacaille mais pour faire des presses je pense que ça passe crème Pour la cuisine je me suis commandé un spray bottle de 100ml pour mettre l'huile dedans Puisque moi quand je fais mes oeufs des crêpes, des pancakes ou les tacos et tout ça Je pulvérise juste un peu de spray cuisson là, vous savez on le trouve un peu partout Mais ça revient vite cher et je me suis dit si je mets un peu d'huile dans une bottle, un spray Ça fera exactement le même effet Donc c'est une bouteille en verre, elle a été super bien emballée Et le spray est très classe je trouve, voilà Ça fait pas gadget Donc je vais tester ça la prochaine fois que j'en ai besoin J'ai regardé chez Action, j'en ai pas trouvé, donc je l'ai commandé sur aliexpress C'est lui qui coule Et enfin pour les chichous, j'ai recommandé d'abord une cabane Donc j'avais pris la fraise, là j'ai pris la version girafe J'ai les deux seuls qui avaient dans la même commande, enfin que j'ai commandé la première Sauf qu'ici au lieu d'être un blanc, il est de la même couleur que le panier Voilà, ils adorent ça et quand j'en lave un, c'est bien d'en avoir un deuxième pour switcher Et je leur ai repris un hamac de meilleure qualité, donc pareil que celui avec les prunes qui sont dans le flash Puisque les deux autres que j'avais payé moins cher, ils les utilisent absolument pas Ils me les virent carrément, ils arrivent à les détacher Donc là j'ai repris, c'est exactement le même que l'autre, sauf que c'est des petits flamants roses Voilà, je l'ai trouvé très beau, ils sont assez grands, il y a une poche interne et externe C'est doublé en moumoute d'un côté et plastifié de l'autre Et voilà, Luna dort beaucoup dans le hamac, mais pas dans les moins chers que j'ai acheté Elle dort que dans celui-là Sinon ils se battent pour la petite cabane Mais bon, j'ai pas assez de place pour mettre une plus grosse Ils n'ont qu'à perdre un petit peu du cul Alors, j'ai fait une commande Sephora J'ai fait une vidéo où je me maquille avec vos favoris Que je vous remets en barre d'info Et le rouge à lèvres Sephora était ressorti en premier Comme j'avais fini mon 13 et qu'il ne me restait plus que le nord Je me suis dit que je vais m'en racheter un autre Et j'ai trouvé les rouges veloutés sans transfert duochrome Que j'ai pris en teinte Ah bah j'attends, je t'ai pas noté On sait pas lire du moins 124 je crois Alors c'est clairement un topper C'est pas un rouge à lèvres à proprement parler Vous pouvez le mettre sur les lèvres seuls Mais ça se voit moins Voilà, je sais pas si vous allez bien voir Mais Il tient aussi bien que les mattes Donc à retester Et du coup j'en ai profité pour prendre Le nouveau Melted de Noël Qui est sorti Oh mais j'ai le nez qui me brûle carrément Donc c'est le Cinnamon Bun Vous allez voir qu'il y a une rasière Melted En fait j'ai décidé de faire la collection des Melted Parce que j'ai Sator En collection limitée comme ça Qui ont un packaging un peu plus classique Il sent divinement bon La cannelle Et c'est un nude marronné Un peu cannelle Il sent trop bon Il est trop bon Et avec les Jeffree Star Ça fait vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés Parce que Ils tiennent d'enfer sur moi C'est un truc de fou Du coup Je voulais absolument acheter les ginger de l'année dernière Le men et le women J'ai trouvé un lot pour 14 euros avec le gingerbread C'est ça Gingerbread man Voilà Qui sont le pain d'épices Et un neuf dans les classiques Alors je pensais que c'était un rouge Sur la photo il vient un peu rouge C'est le It's happening Donc je me suis dit comme ça Il est pour vous Je le mettrai dans le lot du prochain concours C'est un rouge Donc je ne vais pas le swatcher Je ne vais pas l'ouvrir rien Parce qu'il est neuf Même si le carton a pris un petit coup dans le tronche Mais voilà Celui-là ira pour vous dans les prochains concours Donc j'ai acheté 14 euros le lot Et avec l'autre Qu'elle n'avait pas utilisé non plus Il n'y avait pas le carton Donc je me demande si quand même Elle ne l'avait pas au moins swatché ou utilisé une fois Mais je m'en fous un peu Il sent bon le pain d'épices Et il est somptueux Donc le cinnamon bun J'ai déjà testé Celui-ci je n'ai pas encore testé Et du coup pour 14 euros pièce J'ai trouvé le woman Le girl Gingerbread girl Qui là était avec son carton Qui est comme ceci Voilà Franchement Je ne vais pas acheter les classiques Quoi qu'il y a le unicorn qui me plaît bien Parce que c'est une teinte que je n'ai pas Mais bon j'ai assez d'eau j'allève Mais ceux-là je me suis dit Je les aime vraiment beaucoup Les collections limitées c'est une ou deux fois par an Donc je peux me lâcher Donc voilà pour Vintech Alors on va pouvoir passer à On va faire Beauty Bay Donc j'avais commandé les produits Pour faire Avec vos favoris J'avais commandé les Les produits teints Non attendez je dis n'importe quoi C'était la base Que je n'aime pas du tout Au passage Voilà je vous le dis tout de suite Je vais la mettre de côté Pour donner aux filles je pense Parce que moi je ne l'aime vraiment pas Je vais quand même la retester Encore une fois Avant de me décider Mais pour l'instant Je n'aime pas beaucoup 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 Et du coup Je vous ai tourné Un full face Beauty Bay Aussi Donc j'en ai profité Pour recommander les produits Que je n'avais pas De chez eux J'ai commandé d'abord Le bronzer En teinte faune Que j'ai beaucoup 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 Émis Voilà J'ai pris Le blush Beaten Parce que j'ai pris Les plus connus C'est magnifique J'adore ce blush Et j'ai pris L'Eylighter Parade Donc c'est l'édition limitée Pour la Pride Je suis là Je ne pense pas Que je vais le garder Parce qu'il est magnifique Mais il ne fait pas Assez de pétouilles Par rapport A ce que j'aime Donc je pense Qu'il finira Sur Vintage J'avais également Pris un crayon Pour les lèvres En teinte toast Que j'aime Beaucoup Je l'ai beaucoup 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 aimé Le tester C'est un nid parfait Juste ici Donc franchement Très bien Et j'ai pris Le rouge à lèvres Jam Qui est un bordeaux Que j'ai beaucoup Aimé aussi Mais qui ne tient Absolument pas sur moi Voilà Donc je ne le garderai pas Non plus C'est un Vine Il est très beau Mais au bout de 10 minutes Je n'avais plus rien Sur les lèvres Il est beaucoup trop Crémeux pour moi Moi il n'y a vraiment Que les mattes Qui me conviennent Et j'ai également Pris le baume Démaquillant Que j'ai testé Tout de suite Et je l'ai tellement aimé Que dans la deuxième commande Je m'en suis pris deux Voilà Ce baume est magique Les gens Magique Je ne me suis jamais Démaquillée aussi vite J'ai également repris Le Brow Fixer Pour les sourcils Mais je l'ai pris du coup En teinte Vous savez qu'elle est notée La teinte Attendez Je vais vous dire C'est noté d'issue Je l'ai pris En teinte sable Donc il est plus clair Que le smoke Que Amy m'a donné Il est plus marronné L'autre était noir Donc voilà J'ai hâte de tester la teinte J'aime beaucoup Ce petit produit Il est très 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 pratique Bien que ça faisait très longtemps Que je n'avais pas utilisé Ce genre de truc Et j'ai pris Un spray Thermoprotecteur Total Result Matrix Mega Sleek Iron Smoother En format 250 ml Voilà Pour quand je fais Mon lissage Parce que le gel Que j'ai Il est beaucoup trop épais Et il colle un peu Dans les cheveux Je trouve Donc là j'utilise Quand j'ai les cheveux Humides pour les soigner Et j'utiliserai celui-là Pour me les lisser Et en cadeau J'ai eu Un Avec mes points tribe J'ai pris le pinceau blush Je l'ai juste touché Et je le trouve trop souple Donc je le mettrai de côté Pour vous Voilà Et on peut terminer Avec Boozy Shop Donc là il y a deux commandes Je ne sais plus Dans quelle heure Je les ai commandés Mais voilà J'ai pris le nouveau kit De pinceau essence Le Beyond the Cloud Voilà Et qui sortent des kits Comme ça en édition limitée Je les prends Parce que j'adore Ces pinceaux Donc vous avez Un gros pinceau poudre Mais moi j'utilise toujours Pour le bronzer Un coupillon Comme d'hab Un pinceau biseauté Pour le blush Un pinceau highlighter Et deux pinceaux pour les yeux Un estompeur Et un pinceau plat Et ils sont en effet quartz Comme ça Ils sont très 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 jolis Donc on les utilisera Dans le crash test des nouveautés J'ai repris donc Une colo purple violette De chez Révolution Parce que je voulais voir En intensifiant mon violet Ce que ça donnait Et j'aime bien Maintenant j'ai quand même hâte De voir ce que ça va donner Avec le bleu Pour l'instant Le rose Me plaît plus quand même Dites moi en commentaire Ce que vous avez préféré Sur Instagram C'était le violet Qui est le plus ressorti Mais le rose j'ai bien aimé Je pense que le rose Le rose émis J'utiliserai en été Parce que j'ai beaucoup aimé J'ai pris toujours une nouveauté De chez Essence Le Sweet Dreams Ticket for Overnight Lip Mask A la fraise Voilà Et je l'ai juste senti Mais ils sont divinement bons Et là c'est un format C'est plus un gel Qu'une crème Donc Je testerai ça Quand j'aurai fini Les deux Que j'ai dans Tami Je me suis pris Les trois nouveaux crayons Enfin Trois des nouveaux crayons Elegance Les Metallic Eyeliner Shockwave Voilà J'adore ces crayons Et là ils ont sorti Toute une gamme de métalliques Bon il y a bronze Il y a du marron Il y a du gold Et tout ça Moi j'ai pris les coloris Donc le premier C'est le dragon Il est trop beau Ensuite j'ai pris Le Soquin Qui est le violet Et le violet Je le trouve moins opaque Je ne sais pas pourquoi Il fait ça Il est moins opaque Moins opaque Moins opaque Moins opaque Et un peu plus grumleux Et le dernier C'est le océan Qui est donc un bleu Et ils sont vraiment Très 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 bons Voilà Alors j'en ai deux cannes encore Bon en échantillon J'ai eu Pion Kankyul Toute une gamme de soins Comme ça Je ne vais pas l'utiliser Ça ira Prendre les jambes vintées En cadeau J'ai eu le Enfin j'ai pris Le Lash Applicator Pareil ça va dans les lots Moi je ne l'utilise pas De ce format là Et j'en ai 15 millions Alors toujours chez Essence De la collection Coaching Clouds J'ai pris la base mousse Ça avait l'air intéressant Up and Clouds Le packaging est très joli Voilà Ça fait très dreamy Justement Qui va bien Et la texture Elle a l'air surprenante Donc j'ai hâte de tester ça Dans le crash test Mais ça Ça avait l'air intéressant Bon je n'aime pas trop Les formats peau Mais je me suis dit Pour tester Ça m'amuse Et j'ai pris Le baume à lèvres Parce que je n'en ai pas assez En stock encore Un Coaching Clouds Toujours Head in the clouds And lips In Aven Even Voilà Et pareil Les manches Les manches des pinceaux Il est marmerie Un peu Effet quartz Comme ça Et ils sont Super bons J'ai 50 000 Beaumane Il faudrait que je trie un peu J'ai pris On reste chez Essence Le nouveau fontain Qui a mis un temps fou À arriver Sur Sur Bousy Shop C'est le Fresh and Fit Fondation Vitamine complexe Plus Vitamine E Plus Niacinamide J'ai pris en teinte Fresh Nude Donc pareil Maintenant il est vegan Donc c'est une reformulation Mais voilà J'avais envie de le tester Il me parlait bien Donc on testera ça Dans le crash test Aussi Qu'est-ce qu'ils disent Exactement C'est pas Ce fond de teint léger Offre un mix parfait Entre maquillage Et soin Pour un éclat naturel Grâce au complexe De vitamine E B5 Et Niacinamide Avec une couvrance Moyenne A total Donc on verra ça J'ai pris Parce qu'il était en promo J'ai pris un crayon Pour les lèvres Close up De chez Nabla Et j'ai pris Une teinte nude C'est la nude 2 Qui est un peu plus beige J'ai l'impression Alors les packagings Sont très classe Chez Nabla Oui Nabla Est en train de devenir Une marque Que j'aime beaucoup aussi Donc je vais vous le mettre Ici Voilà Un nude un peu plus marronné Mais pour faire le contour C'est parfait Et pour terminer J'ai repris Le vicieux Voilà J'ai hésité A garder juste la brosse Ou pas Mais j'aime tellement Le produit Qui est à l'intérieur De ce package Pardon De ce magnifique packaging Que je l'ai acheté Que je l'ai acheté Crass testé Dites moi Dites moi Si il y a des produits Que vous avez craqué Aussi Ou que vous allez craquer Les liens sont en barre d'infos Je vous le rappelle Et en attendant demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501